Depuis octobre, Léa Tailleri occupe ce studio de 35 mètres carrés. Étudiante en troisième année d'école d'infirmière, c'est la première fois qu'elle ne vit plus chez ses parents. Un logement tout neuf au sein d'une résidence pour seniors. Là, il y a mon courant de nuit avec mon lit, mon placard pour les rangements, ma commode. Je fais comme je, c'est comme si c'était chez moi, c'est mon appartement. Donc si je veux recevoir du monde, je peux. J'ai pas de règles ou de consignes à suivre. Pour vivre ici, Léa ne débourse pas un centime. En contrepartie de l'appartement, elle donne de son temps. 59 heures par mois à passer avec les résidents. Aujourd'hui, c'est atelier décoration de Noël. J'organise mon emploi du temps comme je le désire en fonction de mes disponibilités. Mais les biens ont beaucoup de Père Noël. Franchement, oui. Vous l'avez trouvé où ? Dedans ? Dedans, ouais. Pour les personnes âgées, c'est une présence au quotidien et des rapports un peu différents du reste du personnel. Elle participe pour les animations. En plus, c'est ma voisine. Elle est bien ententeuse. Elle est gentille. Elle nous explique ce qu'il faut faire, tout ça. C'est bien aussi. Moi, je trouve que c'est une brave petite fille. Ce qui nous inquiète, c'est qu'elle va nous laisser au mois de juillet. Des moments partagés, d'autant plus appréciés en période de confinement, alors que certains résidents ne voient que rarement leur famille. C'était aussi de pouvoir avoir vraiment un lien avec nos résidents, apporter effectivement une petite touche de jeunesse, pouvoir offrir aussi du temps autrement, apporter une plus-value et à l'équipe et à nos résidents. Un dispositif pour allier coup de pouce financier et mixité entre les générations. Léa restera ici jusqu'à la fin de l'année universitaire. Si l'opération est un succès, d'autres étudiants pourraient en bénéficier à l'avenir.